... Du coup, avec Mentor, on est la référence d'accompagnement d'entrepreneurs en France. On est passionné d'entrepreneuriat et en fait, on veut créer une expérience d'apprentissage qui va vraiment aider une génération à vivre de son projet. Aujourd'hui, dans notre communauté, on a à peu près 10 000 entrepreneurs qui ont été formés et qui sont passés par notre formation. Du coup, on compte vraiment doubler ce nombre en 2022. On est sur une belle croissance, le Covid a bien aidé, vous en doutez. Et du coup, on a vraiment plein de belles choses à continuer à vivre, à transmettre à nos apprenants et à la présenter. Donc du coup, on a un peu travaillé la mission, là c'est les derniers jours d'ailleurs, on est tous à Aix. Nous, on dit aujourd'hui qu'on a pour mission d'aider un maximum d'individus, quelque soit leur origine ou statut social, à atteindre leurs objectifs de vie. En fait, on veut vraiment répondre à une peur fondamentale qui existe parmi les gens et les humains, c'est celle de mourir sans avoir accompli ses rêves. Pour ça, très clairement, on commence par s'appuyer sur un accompagnement qui va être intense. On va avoir des mentors qui savent de quoi ils parlent, ça va être des freelances ou des anciens entrepreneurs qui vont te permettre de monter ton projet ou d'avancer dans ses compétences et qui accompagnent pendant toute la formation, pendant trois mois, toutes les personnes qui rentrent en formation avec nous. Et du coup, c'est pour ça que tout notre produit aujourd'hui, il est centré autour d'une source principale qui est la messagerie, qui permet en fait aux apprenants et aux mentors d'interagir en asynchrone, en continu, pendant les trois mois que dure la formation, et aussi de ponctuer cet accompagnement asynchrone de différents rendez-vous qui ont lieu toutes les deux semaines en visioconférence. Et on a aussi une très belle communauté d'entrepreneurs de 10 000 personnes en fait aujourd'hui qui est sur Facebook, c'est aussi des porteurs de projets, et on en prend soin parce qu'on a envie qu'ils puissent échanger et qu'ils puissent aussi s'entraider. Et donc il y a plein de choses à créer sur ça et on y travaille beaucoup. Et on s'en rattra jamais là, on va aller encore beaucoup plus loin dans cet accompagnement. Du coup, pour vous parler rapidement de moi, vu qu'on cuisine avec vous ce soir, je m'appelle Maïssa, je suis du coup Head of Product chez LiveMontor, je suis arrivée il y a un an. Avant LiveMontor, j'ai travaillé chez Tiller Systems, qui est une entreprise qui fait des caisses enregistreuses pour les restaurateurs majoritairement. Et je suis passée également chez Malte, donc la plateforme de freelancing. Et du coup, moi, je m'appelle Anthony, je suis product designer, je suis passée par Doctolib, Preto, Change.org, et je suis arrivée chez LiveMontor cette année, en début d'année. Ouais, il faut savoir que du coup, l'équipe produit de Live est très jeune. Donc moi, quand je suis arrivée, on était 4 dans l'équipe, il y avait 3 développeurs et moi. Et juste avant moi, du coup, il y avait le CEO qui faisait le PM, donc je suis arrivée en temps que le premier PM. Et donc là, en un an, avec Anthony et avec Romain, qui est Head of Tech, on a vraiment monté l'équipe. Aujourd'hui, on est 13 dans l'équipe, et on ne va pas s'arrêter là, on continue à recruter. Et donc voilà, on a remis tout notre produit à plat, qui était un peu sans dessus-dessous, qui a subi beaucoup les évolutions de business model. Et donc pendant un an, on a tout remis à plat. Et maintenant, on a un produit qui est super propre, et qui est prêt à accueillir toutes les nouvelles générations qu'on va développer pour répondre aux besoins de nos apprenants et apprenantes. Les étapes, rapidement, le sommaire de ce soir. Au début, on va vous parler un peu de, en du recul, comment est-ce qu'on organise une équipe produit, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire cette organisation ? Ensuite, on passera aux ingrédients principaux qui sont décrits par Basecamp dans leur méthode, qui s'appelle Shape-Up. Et enfin, on fera un retour un peu plus précis sur notre recette de Shape-Up, et les choses qu'on a mis en place, comment on les va améliorer, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et comment on imagine l'avenir. Du coup, avant de commencer, on voulait vous faire un petit peu participer, à avoir un peu vos avis sur qu'est-ce qu'une organisation produit, comment est-ce que vous, vous le vivez dans vos différentes entreprises. Et du coup, pour ça, on a quelques questions pour vous. D'où le besoin du Wi-Fi. Donc, si vous pouvez tous sortir vos téléphones et scanner ce merveilleux QR code qui est accompagné d'une petite pizza. Il n'y a pas de hasard, on reparlera des pizzas en quoi ? Oui. Il y a des avocats aussi. Il y a une vraie trame. Oui, il y a des avocats aussi d'ailleurs. Vous pouvez prendre les téléphones pour approcher du Skype ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas plus que ça va marcher. Oh, c'est quand même, vous avez vu l'animation sur moi. Le Wi-Fi ne fonctionne pas ? C'est possible, on a un plan de repli, si le Wi-Fi ne fonctionne pas. Vous ne s'inquiétez pas. Est-ce que je peux vous poser la première question ? Oui, vous avez le QR code qui est là. Il va s'en réafficher. Du coup, la première question... Non, pardon. Est-ce que tout le monde y arrive déjà ? Oui, on peut aussi aller sur le lien en fait app.slide.do et taper lpsx. Ah oui, parce qu'après, ça ne s'est pas activé. C'est normal, c'est normal. Et là, vous devez voir une liste de plein de questions de budget qui vous intéressent. Et il y a un autre onglet qui s'appelle Pools. Et c'est celle-là qui va s'activer quand on passe à la base. Ah, c'est ça. Ça va arriver, oui. Yes. Je passe à la première question. Il y aura aussi le QAFAD, si vous voulez. C'est comme ça, ça pourra activer pour que les gens ne soient pas perdus. Très rapidement, du coup. Du coup, notre première question, et c'est un peu une vérité où on aimerait bien avoir votre avis sur cette phrase, c'est dans mon équipe produit, je manque toujours de temps. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette affirmation ? C'est en temps réel ? C'est en temps réel. Oui, tu vois, on est 6 participants. 7 participants. On est sur une majorité de « je suis d'accord » c'est plutôt assez rassurant parce que sinon je serais sorti super seul. Ah, pas d'accord. Ah, pas d'accord, très bien. Il y a des gens qui peuvent... Qui ne manque pas de temps ? Est-ce que c'est un troll ? Non, c'est pour la prochaine conférence du coup. Prochain meet-up. Oui, c'est clair. On les amène. C'est clair, c'est clair. Ah, je pense que c'est vrai. Oui, c'est ça en tout cas. Je suis assez impressionné. 81, ok, donc globalement on est sur une majorité de « je suis d'accord » donc on est tous d'accord sur le fait qu'on manque de temps. On parle d'équipes produits, je pense que ce n'est pas que le cas des équipes produits d'ailleurs. Tout le monde a voté ? Mérieux. L'affirmation suivante, un sprint est trop court pour délivrer un bon niveau de qualité. Et ça va être exactement la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation ? C'est vrai. Le code, c'est le PCX. J'ai perdu. On va avoir un sprint basique de deux semaines. Et après le niveau de qualité, on peut l'estimer en fait, ce que vous estimez, c'est la qualité d'un livrable. Nous, on va avoir un niveau très élevé sur la qualité, mais tout le monde... Un sprint de quelle durée ? Deux semaines. La durée basique. Des fruits dans Scrum. On a une majorité de... Je ne suis pas d'accord. C'est intéressant. Ah, ça vous a bien inversé les... Ah ! Ah bon, moi j'ai lu... Je pense que c'était un fait de mort de calme. Ah merde. Oh ! Pour l'imprême, après qu'il se... Pour l'imprême, ça. Non, non, c'est pas plutôt l'appareil, parce qu'il y a le plus de monde qui vient en premier. Ah, c'est sûr. Ah oui, je pense que... Ah oui, je pense que... La troisième question, du coup, je travaille dans l'urgence pour nourrir les devs. En l'occurrence, on est sur une vraie compétition. Et enfin, notre dernière affirmation, vous poserez exactement la même chose. Notre roadmap ne fait que shifter, nous ne pouvons jamais la comparifier. Vous n'êtes pas d'accord non plus ? Ah super ! Je commence à m'inquiéter sur le métier. Oui, ça nous parlait colorant. Ok, super ! Merci beaucoup pour vos réponses. Merci au Wifi d'avoir tenu. Ok, donc on va partir de ces affirmations pour essayer de creuser un peu qu'est-ce que c'est une organisation de produits et quels constats on a fait. Moi, la première chose, j'en ai te raconté une anecdote. Quand j'étais dessus d'Octolib, on a commencé à s'organiser pour passer à l'échelle et mettre en place de l'agilité. On passait dans un monde où il y avait quatre devs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, notamment les deux confédateurs, à un monde où on fait rentrer plein de monde. Et en gros, quand on a un produit Scrum, la première chose que nous a dit le VPN Engineering, c'était « on va faire des Pizza Team ». Vous allez voir, c'est génial, on met une pizza, tout le monde peut manger sur la pizza, vous serez vite, ça va être top. A l'époque, je n'avais pas trop tifeté. Aujourd'hui, je me dis « est-ce qu'on peut vraiment nourrir huit personnes avec une pizza ? » Donc du coup, on part de ça. Moi, je me dis, en fait, le monde idéal, ce n'est pas huit personnes qui tournent une pizza, si on est honnête, tout le monde veut sa pizza. Donc on part de ce constat-là, du fait qu'au quotidien, aujourd'hui, le Scrum à l'échelle, ça va être la méthode la plus utilisée. Moi, je vois plusieurs problèmes, mais on peut en parler ensemble. Oui, le premier, c'est que les streams de deux semaines, ils peuvent être très fatigants et prouvant pour les équipes, qui peuvent se retrouver vraiment à courir derrière le temps. On a pu voir dans l'excellence. Même si tout le monde n'était pas d'accord, il y avait quand même des gens qui le vivaient, semble-t-il. On va avoir quand même une méthode de gestion de la délivrerie, qui finalement mesure beaucoup le nombre de tickets qu'on fait, versus l'impact qu'on a. Moi, l'analogie que je prends, c'est qu'on essaie de définir la destination, de tracer la route. Sauf qu'en fait, quand tu prends ta voiture, c'est sûrement pour aller quelque part et pas pour faire des kilomètres. Et moi, souvent, quand on me parle de tickets, de vélocité, j'ai l'impression qu'on compte uniquement les firmettes qu'on fait et pas l'impact qu'on a. On a des tailles d'équipes, en général, qui sont assez conséquentes, dans lesquelles, du coup, les gens ne sont pas forcément autant impliqués, parce qu'ils se basent beaucoup sur l'aspect... En fait, on est beaucoup, donc je n'ai pas forcément besoin de donner mon point de vue ou d'avoir un impact dans cette équipe. Et tout le monde a faim. Et tout le monde a faim. Et à la fin, moi, je me suis rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de pertes de focus, dans le sens où les développeurs vont tirer des tickets, ils ne vont pas se représenter c'est quoi le projet global et l'impact qu'ils vont avoir, parce qu'ils font des micro-tâches qui sont souvent très peu corrélées entre elles. Du coup, de ça, on a tiré un peu trois grands problèmes. En tout cas, nous, c'était notre constable, je ne sais pas si c'est votre aussi. Mais le problème, c'est qu'on a vraiment assez de ressources pour tout faire. Et pour autant, toutes les équipes, le business, les clients, on nous en demande toujours plus. On va aussi se retrouver souvent avec plusieurs temporalités. En tout cas, deux, déjà. Des gens qui conçoivent quelque chose, des PM, des designers. Et ensuite, des développeurs qui récupèrent quelque chose et qui souvent font complètement autre chose. Il y a des fonctionnalités à faire, à développer, et donc pas à leur pleine capacité. Les conséquences de ça, on se trouve à maintenir des backlogs à rallonge pour toutes les idées que tout le monde a eues dans la boîte. On ne sait jamais trop quoi en faire. De temps en temps, on les trie, de temps en temps on les tire, de temps en temps on fait quelque chose et puis des fois, ils traînent là. Et moi, ça m'amuse de voir ces boîtes qui finissent par vider les backlogs automatiquement tous les deux mois. Ça n'a pas été fait, on vide le backlog. Il y a des boîtes qui font ça. On a souvent du coup des roadmaps aussi. Le mot roadmaps, on fait pas mal sourire. Parce qu'en fait, c'est un plan qu'on a souvent du mal à tenir, en réalité. Et qui est souvent soit rallongé, soit complètement changé en cours de route. On va aussi se retrouver à faire des sprints. Donc, comme on le disait, tout le monde n'est pas d'accord. Mais qui, de mon point de vue, produisent de la qualité souvent très variable. Moi, j'ai des histoires, j'en ai plein à raconter. On produit des MVP en un sprint qui, en fait, ne produisent rien du tout. Rien de mesurable, pas d'impact. Et bien ça, c'est dommage. Et on a aussi, moi je l'ai beaucoup vécu, je ne sais pas si vous, c'est votre cas aussi. Mais des réunions, des rituels qui sont parfois à rallonge, dans lesquels les gens ne sont pas forcément très heureux d'aller. Donc, je pense notamment au sprint planning, qui sont parfois une douleur. Parce qu'on va avoir des PM, des designers et des développeurs qui vont aller les uns contre les autres. Parce qu'ils n'auront pas forcément tous participé aux décisions. Et malheureusement, quand on ne décide pas, on a tendance à être un peu dans l'opposition. Et même si Scrum est censé être une protection pendant les sprints, on a quand même, sans fin, des changements inopinants de la Renault. Parce qu'il y a toujours quelque chose de plus prioritaire qui arrive. Et tout change tout le temps. Du coup, notre question à ce moment-là, c'était, est-ce que nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ? Par rapport à ce qu'on avait vu de nos expériences passées. Et du coup, on s'est posé cette question-là, réellement en mars 2021, du coup, quand Anthony est arrivé, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Anthony avait déjà utilisé cette méthode qu'on appelle Shape-up. Et on a commencé à se poser avec Romain et Anthony pour réfléchir à, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour nous ? Voilà, donc on part de ce constat, on se regarde, on se dit, OK, on est une petite équipe, on a 6 devs, on a moi en design, en product design et 2 PM. Et on n'était pas matures du tout, on avait un mélange entre du Scrum, du Kanban. On reviendra historiquement pourquoi Kanban. Mais c'était, enfin, il y avait beaucoup de douleurs. Ouais, on n'était pas, on était en pleine refonte, on ne voyait pas le bout du tunnel. On était, on avait un semblant d'organisation, mais personne ne voyait vraiment la valeur qu'on arrivait à délivrer. Et moi, je parlais un peu aux équipes et on arrivait sur ce constat-là aussi. Des gens en individualité me disaient, OK, je fais ça, mais je ne sais même pas pourquoi je le faisais. Les projets, ils n'arrêtaient pas de se superposer. On avait l'impression, en fait, de faire que de la gestion de projet en réalité. On ne savait plus qui faisait quoi et on passait nos délits à se dire, on en est où de ce projet, on en est où de ce projet. Et en fait, il n'y avait rien qui avançait et ça générait beaucoup de frustration dans l'équipe. Évidemment, on n'avait aussi aucune visibilité sur quand un projet va se terminer. On n'avait aucune façon de le prédire et on ne savait même pas si ça allait dans la bonne direction. Ouais, clairement, il n'y avait pas d'honneur et du coup, peu de mesures d'impact. Donc, on shippait, mais on ne mesurait pas non plus forcément l'impact qu'on avait derrière. Du coup, nos équipes, le business et nos clients n'avaient pas énormément de confiance dans notre produit. Qu'est-ce qu'on s'est dit à ce moment-là, Melissa ? Écoutez, on s'est dit, à ce moment-là, ça ne pouvait pas continuer. Et donc, on avait le choix entre partir sur un modèle en Scrum, qui peut être le modèle dominant aujourd'hui, ou on avait le choix d'essayer autre chose. Et on m'a été plutôt courageux, on est reparti sur Chef-up. Ouais, on s'est dit qu'on allait essayer de changer. Pour le coup, on a fait un changement qui était assez radical, même s'il était anticipé. Donc, on a préparé les équipes, on leur a exposé, on leur a posé la question de qu'est-ce qu'ils en pensaient. Mais par contre, on est vraiment passé du tout au tout. Avant de vous en dire plus sur comment est-ce qu'on l'a implémenté, on voulait vraiment vous présenter les bases de Shape-up, en toute objectivité, pour l'avoir le plus d'objectivité possible, et donc de vous présenter les ingrédients qui composent Shape-up. Partons un peu de la théorie, vas-y slide suivant. Ouais, partons de la théorie. Donc déjà, Chef-up, c'est une méthode qui a été créée par Basecamp, qui est une société SaaS. Si vous la connaissez pas, regardez, ils écrivent pas mal de choses, il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. Même si ces derniers temps, ils se sont pris un peu de shitstorm. C'est basé aux US, et en gros, ils ont construit cette méthode, je pense, en réponse à pas mal de problématiques qu'ils ont levées en essayant d'autres choses. avec ce sous-titre Stop Running in Circle and Ship, Work Without Matters. Du coup, on va vous présenter vraiment les concepts de base aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, ils ont leur livre qui est disponible, qui est gratuit, et dans lequel ils détaillent vraiment toute leur méthodologie, dans lequel ils montent plein d'exemples aussi. Et du coup, le livre est super intéressant. A toi de jouer. Voilà. Moi, mon point de vue, pour en avoir beaucoup discuté, c'est qu'il y a pas mal de monde, si tu veux construire une organisation, tu as besoin de t'accorder sur deux choses. Tu as besoin de t'accorder sur une temporalité. Et vous verrez que c'est le point commun de toutes les méthodes. Quand on parle de sprint, on parle d'une temporalité. Et tu as besoin de t'accorder sur les ressources que tu mets pour achever un projet dans cette temporalité. Donc, en gros, ça veut dire qu'une fois que tu es d'accord sur le temps dont tu as besoin de faire quelque chose, tu es d'accord sur le nombre de ressources que tu mets. La façon dont les gens travaillent ensemble, qu'ils s'organisent, qu'ils communiquent, c'est des choses qui existent, qui sont fortes, mais qui découlent de ces deux choix forts qui te permettent de faire quelque chose. Et on va y revenir, du coup, comment ShapeUp, en fait, apporte une réponse à ces deux questions, temporalité et ressources. Oui, et avant de rentrer, on revient un peu plus loin. Alors, ça, c'est intéressant. Quand on parle de ressources, on parle aussi d'êtres humains qui doivent communiquer ensemble. Moi, j'aime bien ce schéma, il illustre quelque chose, et on reviendra un peu sur la taille des équipes. Il illustre une pizza team, qu'on en parlait tout à l'heure. Si c'est 8 personnes autour de la table, il faut 28 connexions, et les gens se parlent et se comprennent. Donc, c'est-à-dire que 8 individualités produisent 28 connexions possibles. Donc, autant de chances d'avoir des incompréhensions. Alors que sur des équipes beaucoup plus petites, 3 ou 4 personnes, vous êtes à 3 connexions ou à 6 connexions. Ce qui, théoriquement, enlève beaucoup de douleurs de communication et de synchronisation. Du coup, avant de rentrer dans le sujet, on voulait vous faire quelques définitions. Parce que ce sont des termes qui ne sont pas non plus très connus. Et on préférait vraiment les démystifier avant de rentrer dans le dur. Le premier, c'est le shape. Alors, qu'est-ce que c'est le shape selon Basecamp et selon leur méthode ? C'est une période durant laquelle, donc eux, ils la définissent en période de 6 semaines, durant laquelle on va avoir une petite équipe en général qui est composée des décisionnaires. Donc, CPO, CTO ou Head of Product, peu importe. Donc, vraiment une équipe assez réduite qui mélange plusieurs expertises et qui, pendant 6 semaines, vont aller dégrossir et creuser un problème. Et donc, ce problème-là, ils vont aller définir à la fin. Donc, à la fin des 6 semaines, l'objectif, c'est de définir ce qu'on appelle un pitch, qui est vraiment une feuille sur laquelle on va vraiment écrire tout le problème, le contexte, définir les axes de solutions qu'on a en tête. Et on va définir aussi deux autres choses qui sont très importantes, c'est les risques, donc essayer de soulever un maximum les points de risque, et les no-go, qui sont quelles sont les choses qu'on ne va pas faire, qui vont vraiment sortir du scope. Ensuite, ils passent à une autre séquence qu'ils appellent le bet, la betting table. Et en gros, c'est des décisionnaires qui vont se réunir pour décider ce qui va être conçu parmi les pitchs, et qui va concevoir les solutions. Ils ont plusieurs pitchs en main, et ils vont arbitrer, en fait, sur lesquels ils souhaitent accorder les ressources. Donc, ils ne le voient pas comme une priorisation, ils le voient plutôt comme un pari. Est-ce que je suis prêt à parier sur ce projet ? Est-ce qu'il m'apporte de la valeur ? Et qu'est-ce que je suis prêt à parier sur ce projet ? Et pour prioriser, ils confondent vachement la notion d'estimation. Donc, eux, ils ne parlent pas du tout d'estimation, comme nous on l'entend. C'est-à-dire, je mets un chiffre sur une fonctionnalité, ou un ticket, peu importe. Ils parlent d'appétit. On en revient toujours à notre fameuse pizza, parce qu'ils ont l'octeur avec la nourriture dans cette méthodologie. Donc, l'appétit, qu'est-ce que c'est ? C'est à quel point je suis, moi, prêt à investir sur telle ou telle chose. Moi, c'est un peu différent, dans le sens où ils vont plutôt aller tirer les sujets qui ont, d'après eux, le plus de valeur, et sur lesquels ils accorderont le plus d'investissements, sur lesquels ils vont le plus investir. Parce qu'ils auront très faim pour un sujet, du coup, ils donneront plus de ressources si la faim est élevée. La suite, c'est ce qu'ils appellent le cooldown. Le cooldown, c'est aussi un élément intéressant. On revient un peu aux sprints qui s'enchaînent. Dans leur cycle, il y a toujours un moment où les équipes arrêtent de travailler. Elles vont un peu cliner, elles vont un peu faire de la maintenance, mais on ne recommence pas un projet. On prend le temps de se reposer, de souffler et de faire quelque chose. Et d'ailleurs, ça existe en Scrum. Il y a des gens en Scrum qui font des sprints de transition ou des sprints au calme, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vite fatigant. Et ça, ils nous ont vraiment inclus dans leur façon de travailler dans leur temporalité. Et enfin, la dernière phase qui est très importante dans Shape-up, c'est le build. C'est une phase qu'on connaît tous très bien normalement. Donc, c'est six semaines pour le coup chez Shape-up, durant lesquelles les équipes vont travailler ensemble pour essayer de produire tout ce qui a été dégrossi par le passé. On compare un peu, globalement, l'idée du Shape-up à un peu comparer à un dîner. Donc, par exemple, vous invitez des amis à dîner. Vous commencez, vous vous dites, je ne sais pas du tout ce que je vais faire à manger, quelle va être l'atmosphère, comment est-ce que je vais organiser ma maison pour accueillir mes amis. Du coup, la phase de Shape, ça va être vraiment la phase où vous allez décider qu'est-ce que vous voulez manger, comment est-ce que vous allez les accueillir, etc. Et la phase de build, ça va être la phase où vous allez vous dire, ok, je dois aller au supermarché, je dois assister ça. Ensuite, pour cuisiner, je dois faire d'abord telle préparation, telle préparation, telle préparation. Donc là, sur le build, ça va être vraiment de découper un maximum les tâches pour que chacun sache ce qu'il a à faire pour, in fine, produire quelque chose. Donc, ça, c'est la façon dont ils le modélisent. On voit qu'on a un dual track où ils ont ce qu'ils estiment être out of cycle, où en gros, ils vont faire leur shape en six weeks. Donc là, c'est plutôt, effectivement, les très top-down. En fait, le management va définir plusieurs choses. Ils vont aller à un niveau d'abstraction qui n'est pas la solution. C'est-à-dire qu'ils vont donner assez de pistes pour que les équipes puissent saisir de la problématique, qu'elle soit comprise et cohérente. Mais ils ne vont pas aller faire des manguettes, ils ne vont pas faire des wireframes, ils ne vont pas donner d'indication en fait quelle est la meilleure solution possible. Ils vont juste donner une piste. Ils passeront ensuite en bet et après, ils passeront en build. Et comme on voit, dans les cycles, on va surtout construire, se reposer, construire. Et le dual track fonctionne comme ça. Donc ça, c'est pour la temporalité. Oui, ils paralysent vraiment en fait les deux avec des équipes qui sont différentes, avec l'équipe plutôt management en haut. Du coup, les équipes plutôt de prône en bas. Donc ça, rapidement, il y a quelque chose qu'ils disent, on n'a pas trop parlé des ressources, mais on va revenir sur cette question des ressources rapidement. Chez eux, en gros, une équipe, ce n'est pas 8 personnes. Une équipe, c'est 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui portent des projets pendant 6 semaines, avec un cooldown, qui vont être en équipe très très réduite, sur un scope très précis, une problématique, et qui vont être capables à 2 ou 3 d'adresser cette problématique en allant très vite, et en faisant des trade-offs tout le temps. Et quand on parle du temps, j'aime bien cette citation ici, qui dit « without a time limit, there is always a better variation ». En fait, c'est la réalité. Si tu ne choisis pas quand t'arrêter, il y aura toujours une meilleure version. Et donc le trade-off ici de cette limite de temps, c'est de choisir ce que tu es capable de faire par rapport à ton appétit en 6 semaines. Et si à la fin, tu n'as pas fini, ton trade-off, c'est « j'arrête ». Il n'y a pas de trade-off, c'est juste si ce n'est pas sorti, on ne sait pas qu'on met à la poubelle, mais on ne le fera pas. On évite d'avoir un effet tunnel, on se repose dans la question. Et en fait, nous, on a déjà abandonné des choses en cours de cycle. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'on n'en avait pas besoin. Et du coup, on en revient à comment est-ce que nous, on a interprété toute cette théorie-là. On a lu le livre, on s'en est beaucoup entraîné. On s'est dit qu'on ne pouvait pas l'appliquer tel quel, parce que déjà, on n'est pas Basecamp, on n'a pas la taille de Basecamp, on n'a pas non plus les mêmes valeurs, il y a plein de choses qu'on a de différent. Du coup, on a inventé notre recette, qu'on a appelé le secret des gourmets, et qui nous a permis d'adapter au maximum la méthode de Basecamp à notre entreprise d'alimentaire. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que c'était vraiment au début un rabout à tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a commencé, comme je vous l'ai dit, on a été en one-shot, on a fait la transition. Et donc, on a fait ce premier cycle de mai à juin 2021, donc juste avant l'été. On n'a pas vraiment fait de bête qu'on a essayé de mettre en place. C'est cette histoire de pitch. Donc en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir autant de séparation entre ce qu'on appelle le management et l'équipe, parce qu'on a une équipe qui est relativement petite, et on aime bien garder cette cohésion-là. Donc en fait, on s'est dit, on va plutôt tous travailler sur la problématique pendant le shape, mais on va le faire ensemble. Donc on a mis en place une période de shape de deux semaines en amont, pendant laquelle développeurs, designers et PM d'une même équipe, donc trois ou quatre personnes, allaient travailler sur la problématique, la dégrossir, et à la fin, écrire du coup ce qu'on appelle le pitch, qui ressemble au pitch de Basecamp avec décrire ton problème, ton contexte, les solutions, les no-go et les risques. On a gardé aussi, sur la partie delivery, on a gardé le fonctionnement qu'on avait avant, donc en comment, parce qu'on trouve que c'est une méthode qui nous permet de faire de la gestion de projet assez facilement. On n'a pas besoin de révolutionner cette partie-là, dans le sens où globalement c'est un tableau dans lequel chacun met ses tâches, on les voit avancer, rien de révolutionnaire, et du coup on a gardé ces principes-là pour la période de début. On fait aussi du traitement de mode en continu, même s'il y a des choses très sévères où on ne peut pas les laisser passer, des choses moins sévères, on peut se dire que ça peut attendre un peu. Ouais, alors que Basecamp pour le coup les déporter dans les périodes plutôt de cooldown ou de shake, on préfère le faire en continu par soutien aux équipes coopérationnelles. Et enfin, du coup on n'a pas cette histoire du dual track, on travaille sur un seul sujet, donc en l'occurrence deux, parce qu'on avait deux équipes qui travaillent en parallèle, mais on a du coup l'équipe qui va vraiment faire d'abord le shake et ensuite attaquer le build, donc c'est la même équipe qui va faire les deux. On va parler un peu de contexte, du coup quand on lance ça, nous on est capable de faire deux équipes, très clairement, et on entame deux sujets. Tu t'es occupé d'un sujet Maïssa ? Et ouais, moi du coup je me suis occupé du sujet, le fameux sujet tunnel qu'on avait sur le feu, on ne peut pas l'abandonner complètement, même en changeant de méthodologie, c'était la refonte de notre produit, donc on s'est dit qu'on allait mettre dans les mains d'une équipe cette refonte en disant, en posant comme problématique, vous avez deux mois, on a deux mois puisque j'étais dedans, pour terminer cette refonte, comment est-ce qu'on fait ? Le deuxième sujet c'est qu'on décide de se poser la question comment on fait en sorte que nos apprenants et apprenants soient plus engagés dans notre produit, à travers notamment la messagerie asynchrone. Donc là on partait d'un peu de données qu'on avait, on se posait cette question-là, avec Anne-Laure, notre PM, on est allé faire une phase de recherche, on a traité 40 000 messages, on les a lus, on les a classés, on a regardé ce qui se passait, comment les gens échangeaient, et en fait on se rend compte que, quand on fait ça, dans ces 40 000 messages, il y a beaucoup beaucoup de messages très courts. Il y a évidemment une hypothèse derrière ça, qui est, tu as un outil pour échanger avec la personne qui te suit, qui t'aise à progresser, à monter ton projet, en fait, si tu lui écris des SMS, est-ce que tu vas vraiment obtenir la meilleure valeur de lui ? C'est assez peu probable, chacun fera, enfin, chacun prendra la réponse à cette hypothèse. Nous on se dit, c'est très peu probable, on va regarder les messageries, on lit un peu les échanges, on regarde ce qui se passe, on se rend compte qu'effectivement, par SMS, c'est pas possible. Donc on se dit clairement, on a besoin de faire en sorte que ces conversations soient plus longues, qu'elles soient nourries par des messages beaucoup plus longues, et que chaque personne de l'autre côté, enfin, de chacun de son côté, de son miroir, apprenant et mentor, puissent obtenir le plus de valeur possible de cette messagerie, parce que déjà, nous, en interne, on croit beaucoup à la synchrone, on écrit beaucoup, historiquement, on est quand même une boîte de copywriting, donc ça a beaucoup de force pour nous, et donc, on se dit, la deuxième équipe va travailler sur cette problématique de faire en sorte de travailler sur la messagerie pour que les échanges ne viennent plus haut. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? On a enchaîné une période de Shape, dans laquelle on a créé ce qu'on a appelé une fiche de batch, qui est un document de Notion, vous ne voyez malheureusement pas en mentir, parce que c'était trop grand, mais dans laquelle, du coup, toute l'équipe a collaboré pour écrire le fameux pitch, donc avec l'objectif, le contexte, les solutions, les no-go et les risques, et l'objectif, ça a été vraiment, pendant les deux semaines de Shape, de se poser là-dessus, de l'écrire ensemble, d'aller soulever tous les risques, d'aller voir où est-ce qu'on avait des incertitudes, on avait des devs qui, potentiellement, allaient aller faire de la recherche, on allait avoir des PM qui allaient, avec les designers, main dans la main, aussi faire de la recherche, mais plutôt côté user. Donc, pendant les deux semaines, on a vraiment vu aussi les deux sujets, côté refonte et côté message. C'est aussi le moment où on fait des trade-off. Pour faire des trade-off, on utilise beaucoup l'intelligence collective, on va travailler avec tout le monde, les ingénieurs, les designers, les PM, les stakeholders, si on a besoin, pour écrire ce pitch et pour décider, en fait, quel type de solution on va tirer et quel type de solution on va développer pour mesurer notre impact. Et on décide aussi, d'ailleurs, au moment du pitch, le plus vite possible, quand on est capable de le faire, quel type de mesures on va avoir pour regarder. On y reviendra, parce que sur ce sujet-là, on a défini beaucoup de mesures qu'on arrive à suivre. Ce n'est pas toujours le cas, parce que la donnée n'est pas toujours là. Donc, ça peut poser des questions, mais en tout cas, on décide très très tôt dans le projet, où est-ce qu'on va avoir un impact ? Comment est-ce qu'on est capable de mesurer cet impact ? Et surtout aussi, est-ce qu'à la base, on avait un écart par rapport à ce qu'on pensait à la réalité ? Et après, du coup, après ces deux semaines de shake, on est passé au delivery, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, c'est vraiment, on a utilisé un corban avec des tâches qui étaient loguées. Donc, ensemble, en fait, ce qu'on a fait à la fin du shake, une fois qu'on avait notre pitch qui était clair, qu'on avait déjà des bonnes idées de solutions, on n'avait pas à ce moment-là de maquettes ni rien, on avait éventuellement quelques wireframes, mais rien d'encore très concret. On a d'abord découpé les six semaines en plusieurs milestones, donc tous ensemble avec les devs, on leur a demandé globalement qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on pouvait faire, dans quel ordre, quels étaient les prérequis aussi nécessaires, et du coup, on les a découpés en différents milestones, et du coup, on a logué les tâches par milestone, sachant qu'on a essayé de délivrer de la valeur en continu pendant ces six semaines. On a fait, du coup, des mises en prod à la fin de chacun des milestones, pour montrer à nos stateurs et utilisatrices, et aux gens internes, qu'on avançait bien, et que, du coup, on pouvait voir le résultat. Effectivement, ce n'est pas parce que notre cycle dure plus longtemps qu'on met tout en prod à la fin du cycle, on essaie quand même d'avoir une vision un peu itérative, de pousser les choses le plus vite possible, parce que, à part, les branches bloquées, ça pose des problèmes, si elles sont bloquées longtemps. Donc, on reste quand même dans une logique où on pousse de la valeur, c'est juste que la façon dont on construit l'ensemble vaille beaucoup plus long, avec toujours au moins la vision d'ensemble de, on ajoute des choses au fur et à mesure, peut-être des petites choses qu'on est capable de séquencer, mais au final, ça crée un ensemble plus conséquent. Oui, on voit la valeur à la fin en regardant l'ensemble global. On va passer à la suite. Du coup... Instant dégustation, on voulait vous montrer un peu les résultats de... Je vais faire ça depuis ça, non ? Oui, c'est ça, vous avez commencé à tout savoir la dalle. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Du coup, on a... On voulait vous montrer un peu les résultats de ce premier cycle des deux équipes. Du coup, les quelques KPIs qu'on suivait, et du coup, vous montrer les différents résultats qu'on a pu avoir en six semaines. Donc, très rapidement, moi je m'occupais de la messagerie. On partait d'un monde où on avait 64% de messages courts, 9% de messages un peu longs. Après le travail qu'on a fait, une bonne refonte de l'interface, il ajoute plusieurs fonctionnalités, type je peux créer des modèles, je peux les renvoyer. J'ai une zone de saisie qui permet de faire de la mise en forme. Enfin, on avait un outil qui était créé pour faire du WhatsApp, là, basiquement. Donc, on casse tout, on améliore, on arrive à un résultat qui est plutôt satisfaisant pour nous, c'est-à-dire qu'on a plus de 40% de messages longs. On réduit les messages courts de 10%, ce qui n'est pas si mal, mais on voit qu'il y a aussi un basculement sur l'intermédiaire. Et surtout, une métrique qui est intéressante, que j'ai vérifiée ce matin, c'est qu'en fait, on va descendre le nombre de messages échangés par semaine. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, on passe de 10K à 7K de messages par semaine. En fait, la réalité, c'est que ça veut dire qu'il y avait plein de messages courts qui n'avaient pas de valeur et qui étaient envoyés par erreur. Alors qu'en fait, il y a probablement une grande partie de ces messages qui auraient mérité d'être un message un peu long, un peu structuré, sauf que les gens n'étaient pas capables de le faire. Donc, pour nous, c'est un bon indicateur de se dire qu'il y a moins de messages envoyés, mais en fait, le fait qu'il y en a moins fait que c'est plus des messages longs, et donc, il y a plus de qualité. Avec qualité, il y a l'engagement. La suite, très rapidement, on a aussi fait cette fonctionnalité de modèle dont on parlait. Donc, une des idées qu'il y avait derrière ça, c'était de se dire, on va écrire un message long, ça prend du temps. Il y a plein de choses que tu répètes tout le temps. C'est assez classique, on n'en rend pas la goût à ce niveau-là, mais on va te permettre d'enregistrer tes messages, ceux qui ont le plus de valeur, et on va te donner cette fonctionnalité. Donc là, on va regarder l'usage. On parle de quelque chose qui n'existe pas du tout. J'ai regardé encore une fois l'usage idière. On est à 57% d'utilisation du côté de nos mentors, ce qui est pas mal. On a eu 223 modèles créés depuis 3 mois. Ce qui veut dire qu'il y a 4,2 modèles par mentor. Nous, on s'était fixé 33% d'adoption et 2 modèles par mentor. Donc, on est assez content. Et la semaine dernière, précisément, il y a eu plus de 3% des messages envoyés qui sont des templates. Ce qui, pareil, est plutôt pas mal, parce que tu peux pas non plus créer des modèles pour tout. De temps en temps, il faut écrire des messages, mais sur ta base, si 3% des messages envoyés sont des templates, ça veut dire que quand même, c'est bien utilisé. Et côté refonte, du coup, on n'a pas de KPI spécifique, si ce n'est qu'on devait avoir terminé 100% de la refonte et qu'on ne devait plus avoir un seul utilisateur qui passait par ce qu'on appelle notre monolithe. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme qui peut faire peur à beaucoup de PM. Mais globalement, on l'a atteint. Donc, à la fin des 6 semaines, on avait tous nos utilisateurs qui étaient passés sur notre nouvelle application. Et du coup, on a eu pas mal de retours qui étaient vraiment qualitatifs. On ne les a pas tous mis parce qu'il n'y avait pas la place, mais il y en avait plein d'autres. Et surtout, ce qu'on a réussi à faire à la fin de ces 6 semaines, c'est qu'on a réussi à montrer à tout Live Mentor qu'on pouvait vraiment apporter de la valeur, qu'on avait avancé et qu'on avait réussi à, en 6 semaines, apporter de la valeur sur l'engagement de nos utilisateurs et utilisatrices et qu'on avait réussi à terminer ce chantier qui était interminable jusque là. Et aussi, on peut le voir un peu ici, quand on a changé la messagerie, on a aussi apporté de la valeur du côté lenta, puisqu'ils avaient un meilleur outil pour travailler, ce qui n'est pas négligeable. Le verdict du coup, une ou cinq étoiles, on a pas mal tiré de conclusion de ce premier test. Et l'objectif, c'est aussi d'itérer. Après, on est toujours en train d'utiliser la méthode Shape-up, mais on a itéré par rapport à ce premier cycle. La première leçon qu'on voulait vous partager de notre expérience, c'est qu'il faut absolument avoir un designer et un PM par équipe. Donc, nous, à ce moment-là, on n'avait pas assez de ressources. Et du coup, moi, dans mon équipe, je n'avais pas de designer. Donc, ce n'était pas forcément évident, puisque je ne sais pas faire de maquettes et je ne suis pas très bon en design. Du coup, j'étais obligé de solliciter Anthony, qui était partagé entre deux équipes. Et pour le coup, on ne le refera plus. On a du coup embauché une nouvelle designer, qui est juste devant nous. et une autre PM qu'on avait déjà. Donc, ça, c'est vraiment premier role learning. Voilà, pas de demi-ressource. Pas de demi-ressource. Ça coûte beaucoup trop cher pour la qualité à la fin, en réalité. On se rend compte aussi, à ce moment-là, c'était déjà une discussion qu'on avait, mais qu'il nous manque vraiment de la recherche utilisateur. On a de la donnée qu'on ne connaît pas. Le quantitatif, on peut faire, ça va, on est capable. Moi, j'en ai fait beaucoup, donc je m'en sors. Mais pour aller sur le terrain, pour vraiment faire du travail de fond, parler avec les utilisateurs et utilisatrices, on a besoin d'avoir des gens qui font ça. Et donc, on a décidé d'en engager deux. Et on peut en reparler un tout petit peu. Ensuite, le troisième learning qu'on a, c'est, il faut cette période de respiration. Donc, nous, au début, on ne l'avait pas. On a enchaîné, du coup, un premier cycle, qui s'est terminé en juin. On a enchaîné directement un deuxième cycle en juillet. Et on a réalisé qu'en fait, les équipes, elles n'avaient même pas le temps de prendre du recul par rapport à ce qu'ils avaient fait, ce qu'elles avaient réussi à délivrer, et à mesurer cet impact-là. Et ensuite, les développeurs n'avaient pas forcément le temps de revenir aussi sur du code qu'ils auraient pu faire de façon un peu crade, parce qu'il fallait rentrer dans le timing. Et donc, du coup, on a aussi implémenté cette période-là. Un autre point aussi, on s'est rendu compte. Un point qu'on n'a pas évoqué, on a évoqué la taille des équipes. On n'est pas sur des équipes de huit, on va être sur des équipes de quatre, cinq personnes. Mais en fait, les équipes ne sont pas fixes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en scope fonctionnel, on n'est pas en feature team qui travaille sur une partie du produit. Enfin, en tout cas, notre taille, ça n'a pas de sens. On a deux équipes, mais demain, peut-être qu'on en aura sept et on viendra sur ce discours. On verra dans 18 mois. Mais au final, on se rend compte que ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est que les équipes, on les réattribue en fonction de la complexité du projet et en fonction de l'expertise dont on a besoin. Donc, ce n'est pas forcément évident de dire à un stakeholder, bon, là, les gars, pendant huit semaines, on ne va rien prendre, à part les bugs fixes. Du coup, tout le monde essaie de faire passer des trucs en bugs fixes. Et du coup, on pouvait vraiment pas... Enfin, on était vraiment obligé d'expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait ça, quel impact ça allait avoir. Donc, en fait, ça passe vraiment par énormément de pédagogie. Donc, pour le coup, on a essayé de le faire au maximum. Ce n'était pas évident sur le premier cycle. Là, au bout du deuxième, ça a commencé à rentrer. Là, maintenant, au troisième, on a d'autres équipes qui commencent à vouloir utiliser la même méthode que nous, mais dans l'environnement de leurs équipes. Donc, on n'a pas du tout fini ce travail de pédagogie, mais il est très important et il faut y accorder beaucoup de temps et d'énergie. Et on a pas mal de discussions, effectivement, aussi en interne sur cette histoire de la temporalité. Et on y revient pour que plusieurs équipes s'alignent autour de cette temporalité, pour que toute la boîte soit capable de travailler en cycle. Donc, si on résume un peu, notre cycle complet aujourd'hui va être en 9 semaines. On a, du coup, une première semaine qui, par rapport au cycle précédent, qui est la semaine de cooldown, pendant laquelle, du coup, les devs ne font rien, même si ça s'en effraie beaucoup. C'est pas vrai, ils font pas rien. Ils reviennent sur du code qui a potentiellement été un peu laissé de côté pendant le build. On va s'attaquer à des sujets, par exemple, de maintenance, de dette. C'est un moment où chacun peut prendre du temps pour regarder ce qu'il a fait avant, de regarder son environnement de travail aussi et d'essayer de l'améliorer au maximum. Ouais. Et on peut aussi amener dans ça des logiques aussi de travailler en équipe. Faire de l'atelier, justement, sur l'environnement de travail, les boutiques qui nous manquent, qu'est-ce qu'on a bien fait ou mal fait. Bon, la rétro, c'est un grand principe de Scrum, mais ça peut aussi nous servir, en fait, d'avoir ce temps qui va pas empiéter sur d'autres choses pour construire un projet, pour amener ce bien-être, ou en tout cas d'ouvrir des discussions sur d'autres sujets que juste comment on fait du shape. Du coup, on a deux semaines de shape dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, c'est qu'on en a bien conservé. Voilà. Et ensuite, on passe en build. On fera six semaines de build pour un cycle complet en neuf semaines. Petite subtilité, chez nous, finalement, la Dualtruck a connu cette forme-là. C'est que nos user researchers, aujourd'hui, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils font un cycle de huit semaines. Il y a deux semaines où ils préparent toutes leurs recherches. Les scripts, les besoins, les pré-interviews, etc. Et puis, il y a six semaines où ils vont sur le terrain, ils travaillent. Ils essayent aussi de délivrer de la valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des phases de recherche où on va pouvoir commencer à donner des learnings. Mais ils suivent exactement le même cycle pour que tout soit corréé. Et que ce qu'on a appris nous permette au cycle suivant, au moment où on va pouvoir tirer des sujets, d'avoir en fait de la donnée pour mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. D'avoir vraiment de la matière. Donc là, par exemple, on a une de nos user researchers qui travaille sur un sujet qui est une de mes hypothèses, enfin une de nos hypothèses qu'on a tirées par rapport à la connaissance qu'on a. Et du coup, pendant les six semaines, elle va aller chercher un maximum de données. Et notre objectif, c'est d'essayer de le prendre au cycle prochain en utilisant toute la donnée qu'elle aura été collectée. Et enfin, du coup, on vous a présenté notre méthode. On a essayé de respecter un maximum le temps, même si on a un tout petit peu dépassé. Et vous ne pouvez pas vous parler de plein d'autres choses. Donc, du coup, on a deux autres ingénieurs, et même d'autres, qui nous ont permis de mettre en place cette méthode de façon optimale et qu'on est en train d'améliorer au fur et à mesure. On utilise notamment l'Opportunity Solution Tree de Thérona Torres, pour ceux qui connaissent, qui est un outil assez fort de mapping visuel des idées, qui permet d'abîner pas mal de gens autour de la table. Moi, je crois beaucoup à la représentation du modèle mental. Donc, on utilise énormément de Niro, mine de rien. Complètement. Et il y a un autre outil qu'on utilise et qu'on a mis en place récemment, qui s'appelle les initiatives, mais qui pourra, à une seule, occuper toute une conférence, je pense. C'est vraiment un moyen qui nous permet, et surtout côté produit, de dégrossir tous les sujets business qui nous sont remontés, où, en fait, on essaye d'éduquer et de faire de la pédagogie auprès de nos stakeholders, pour qu'ils nous aident à dégrossir ces sujets, pour qu'ensuite, une fois qu'ils soient matures et vraiment à point, on puisse les prendre en bâche. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a décidé d'introduire pour éviter cette période de bête, entre guillemets, et pour impliquer au maximum les stakeholders dans les sujets suivants qui vont arriver, que ce ne soit pas nous qui les décisions de façon arbitraire. Voilà. Donc ça, sur le long terme, ça nous permet d'avoir de l'intelligence collective. Ça passe beaucoup par de la discussion asynchrone, donc très peu de discussions synchrones de réunions, et qui permettent d'amener beaucoup de points de vue autour de la table. Et quand un sujet est immature, on sait qu'on est capable de le tirer, de le passer en shape et de délivrer de la valeur. Voilà. Et potentiellement, ça pourrait faire l'objet d'autres conférences. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait ça. Applaudissements Est-ce que... Pardon, parce qu'il y a des questions, moi. J'ai déjà été lui dire ça ? D'accord, pardon. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais ? Comment vous connaissez, alors peut-être que maintenant, à ce stade, vous avez des équipes où vous pouvez très facilement communiquer, pour éviter de tirer dans des directions complètement imposées à chaque changement de cycle ? C'est-à-dire, par exemple, faire un focus sur la messagerie, puis au cycle suivant, faire quelque chose de complètement différent. Si bien qu'en fait, à la fin de l'année, en fait, vous avez développé plein de petits trucs, mais vous n'avez pas pris une direction où, en fait, on a construit quelque chose de majeur pour le produit. Ouais, c'est une bonne question. Tu vas répondre ? Ouais. Pour moi, en fait, cette décision-là, c'est la vision. Très clairement, c'est la vision de la boîte, c'est la vision des fondateurs. L'autre problème, c'est le même sprint. À la fin de l'année, tu as fait 25 sprints qui te garantissent que tu as construit quelque chose de cohérent. Donc, pour moi, cette question, c'est pas nous qui l'adressons sur le run. C'est la vision au-dessus, en fait, qui nous garantit que les sujets qu'on tirent, et notamment quand ils sont débattus en amont dans les initiatives, tu vois très vite, en fait, si tout le monde est aligné ou pas. Et pour te donner un exemple, là, par exemple, on a dit qu'on avait travaillé sur la messagerie pendant un cycle. En réalité, on a travaillé sur la messagerie pendant quasiment deux cycles. Parce que du coup, ce cycle-là, on a décidé de retravailler dessus avec un angle un peu différent pour attaquer une autre problématique, mais sur la même fonctionnalité. Et par contre, on va adresser une autre problématique. Donc là, on était au début plutôt vraiment sur la partie amélioration de la qualité des messages. Et là, on est en train de s'attaquer à comment est-ce qu'on fait de notre messagerie, un vrai outil de productivité pour nos mentors. Donc c'est une problématique différente, mais qui reste cohérente par rapport à ce qu'on a fait par le passé. On peut enchaîner comme ça, les rendez-vous, c'est pareil, on va travailler sur les rendez-vous après. C'est dans la messagerie aussi. Pas que, mais c'est beaucoup dans la messagerie. Mais on va attaquer un autre angle. Et du coup, ça reste aussi cohérent avec la vision qu'on a qui est de dire, on met notre messagerie au centre. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va investir beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a de quoi faire et qu'on pense que c'est là où on va apporter plus de valeur aujourd'hui. Et en faisant ce travail, on essaie aussi de ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui, on accompagne 6 000 personnes par an. On a 90 mentors à date. Mais en fait, dans 5 ans, on accompagnera 25 000 personnes par an. On aura 400 mentors. Donc, on prépare l'actuel aussi pour le futur en gardant en tête. Est-ce que nos outils aujourd'hui sont capables d'absorber cette charge-là ? Le plus souvent, la réponse, c'est non. Et donc, autant commencer à réfléchir à qu'est-ce que sera le futur. Yes. Et du coup, en quoi la vision te permet finalement de s'assurer que notre site ne fait pas de dette ? Le fait d'être filoté entre ces sites ? Alors, moi, je n'ai pas compris la question comme une question de la dette en soi, parce que la dette, c'est quelque chose de différent. La dette, c'est du code qui est mal fait au moment où il est fait. C'est du code qui s'accumule parce qu'on a fait des choix, notamment en sprint, de faire un peu moins bien au détriment de la qualité parce qu'il fallait sortir vite. Pour moi, la vision, encore une fois, c'est la destination que tu veux atteindre. La dette, c'est quelque chose qui n'est pas corrélée à la vision, donc c'est une question qui n'est pas évidente. Moi, je peux répondre à mon niveau à moi. Nous, la dette design, elle est très simple à absorber dans le sens où on a un design-system, on le maintient. À chaque fois qu'on doit noter des choses pendant le cycle, on se coordonne pour les ajouter. Et si, pendant le cooldown, on a besoin de cliner, on va cliner, en fait, pour que cette dette ne perdure pas. Et on va inciter les devas à faire exactement la même chose. Votre code n'est pas propre, les gars, réécrivez le code, en fait. Alors, je pense que c'est forcément en termes de clignes de code, mais plus en termes d'architecture cible. Comment tu t'assures que ton modèle, en escalade, il pourra rencontrer potentiellement à des futurs justices ? Justement, c'est là où on se pose beaucoup la question, notamment quand on est en période de shape. Là, c'est exactement ce qu'on a fait, par exemple, pour la productivité de nos mentors. On est en train de refondre notre modèle de données de notre messagerie. Et en fait, les devs vont me poser beaucoup la question en mode de, OK, vous voulez ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudrez dans un an, dans deux ans ? Et en fait, on essaie d'anticiper un maximum pendant ces deux semaines de shape-là, tout ce qui pourrait potentiellement changer dans le futur pour faire une archie qui soit minimum scalable. Après, ce n'est pas vrai dans tous les cas, parce qu'il y a plein de fois où tu changes d'avis, ou en fait, tu ne fais pas ce que tu avais prévu de faire, donc ce n'est pas non plus évident d'être visionnaire. En tout cas, on essaie de, et c'est pour ça que les deux semaines de shape sont hyper intéressantes, parce que les devs, ils ont vraiment un impact et ils ont vraiment un avis qui est super fort, et ils nous posent vraiment les bonnes questions. Et nous, du coup, comme on n'a pas encore fait ni les maquettes, ni les specs, ni rien, en fait, on peut encore tout revoir. Donc si jamais ils nous disent, là, si on fait ça comme ça, on sera beaucoup plus scalable dans X années, on est capable de nous adapter les solutions qu'on veut construire. Et c'est là où la co-conception, elle est vachement intéressante. Ça nous pose des questions, en fait. Typiquement, ils sont inclus très tôt, ils sont inclus au jour zéro du projet. On peut avoir des dessins sur des papiers, on peut avoir des discussions beaucoup plus abstraites. Et on est capable de dire, ok, qu'est-ce qui est complexe, qu'est-ce qui n'est pas complexe, qu'est-ce qui nous sert pendant un an, qu'est-ce qui nous sert pendant dix ans. Après, moi, c'est comme tout, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Tu auras toujours de l'update, tu auras toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Mais je pense que c'est une autre conférence de savoir comment on absorbe notre dette pour que ça ne devienne pas un gros truc et qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a vécu pendant un an. Mais d'autres boîtes vivent, en fait, à faire une refonte complète de leurs produits. Les boîtes qui ont fait ça pendant un an, j'en ai plein en tête et je peux en citer plein. Avec des équipes qui ont mal terminé, souvent, les gens partent parce que c'est compliqué. Oui, il faut le faire en routine. Comment vous avez assuré le fait que vos équipes, notamment, je pense, aux devs, aient le bon niveau d'investissement dans le projet ? Est-ce que vous avez eu des problèmes à gérer ça ? Honnêtement, on n'a pas eu trop de problèmes parce que, déjà, encore une fois, c'est des petites équipes. Donc, ils n'ont pas trop le choix, en vrai. Parce que quand tu es trop en délit, il prend forcément qu'il y a des russes qui parlent. Et non, en fait, je pense qu'ils sont super contents. En plein, on a accueilli une nouvelle lève en septembre. Elle n'avait jamais participé à de la conception produit. Du coup, elle est arrivée, en plus, ils sont sur le badge qui n'est pas forcément très fun, mais ils sont sur le badge RGPD. Donc, en vrai, vous connaissez tous, imaginez. Elle est arrivée, projetée dans ce badge-là, et on l'a mise dans toutes les réunions de conception, tous les ateliers, etc. Et elle nous a tout de suite fait le retour en nous disant, mais en fait, c'est trop bien parce que, peut-être que moi, je n'ai pas encore beaucoup d'input parce que je viens d'arriver, mais pour autant, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce que vous pensez de faire des choses, de voir ce que les stakeholders aussi disent. Elle a même fait des réunions avec les avocats, donc elle a participé. Marie, je ne suis pas sûre. Mais on a des devs qui participent et qui eux-mêmes sont les seuls pendant des réunions avec les avocats. Donc en fait, ça les implique naturellement. En fait, c'est comme tout, à partir du moment où tu impliques un humain avant que la décision soit prise, il sera partie prenante de la décision. Et donc forcément, il va se sentir hyper, hyper involved dans son équipe et il va participer. En tout cas, moi, ce que j'ai vu par rapport à ce que j'avais pu faire par le passé, c'est que je n'ai jamais vu des devs aussi impliqués qu'à partir du moment où tu les mets très en amont dans la phase de conception. Et l'autre bénéfice aussi, c'est qu'à la sortie du shape, on a tellement discuté de tellement de choses, on a tellement évalué toutes les options à travers de la représentation visuelle, on parlait de l'opportunity tree, etc. que quand nous, en équipe de 4, on sort de ça, tout le monde a la même compréhension de ce qu'on va faire. Donc même si on choisit une route parallèle à un moment donné, la décision est tellement claire que n'importe qui dans l'équipe a le même niveau d'info et est capable d'adapter ce qu'on fait à des nouvelles contraintes. Là, par exemple, on a poussé hier quelque chose en production, à partir d'une première idée, il manquait plein de cas de figures que je n'avais pas du tout eu le temps de dessiner, plein de questions qui se posaient. Et en fait, juste, le développeur, il a adapté. Il m'a dit « bon ben voilà, ça fonctionne, c'est pas parfait d'un point de vue UI. » Et juste qu'on s'est dit « ok, ça fonctionne, ça passe les tests, ça peut builder, on le met en production, on va avancer sur un autre truc, puis on va revenir, on va améliorer l'UI. » Et d'ailleurs, c'est ce que fait Basecamp. En général, dans leurs 6 semaines, quand ils commencent les 6 semaines, donc nous, on est un peu moins yolo sur ça, mais quand ils commencent les 6 semaines, ils n'ont pas de maquette, ils n'ont rien. Donc les mecs, ils vont coder une architecture sans interface, ils vont s'assurer qu'elle fonctionne, qu'elle est résiliente, et ensuite, ils vont venir apposer l'interface dessus. On n'est pas encore à ce stade-là. C'est hyper intéressant. Je pense que ce truc d'impliquer toute l'équipe, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des sprint planning, de lire tes tickets, tes specs à tes développeurs pour qu'ils soient sûrs qu'ils les aient bien compris. En réalité, moi, je fais très peu de specs, j'en fais quand même parce qu'il y a besoin d'anticiper un maximum de cas, mais pour des grosses décisions à prendre, auquel cas ils viennent nous solliciter. Mais sinon, la majorité des cas, ils arrivent à eux-mêmes prendre des initiatives. En fait, encore une fois, c'est des ingénieurs, ils sont hyper intelligents, ils ont toute la logique dans leur tête. Si jamais tu leur exposes correctement la problématique, ils sont aussi aptes à la résoudre que n'importe qui entre designer et PM. Et deux points aussi, moi, si je tire un peu la vision très rapidement, normalement, à terme, le design system devrait être capable de nous aider à ne quasiment plus produire aucun écran, et à se reposer entièrement sur un système modulaire qui nous permet de produire de l'interface au niveau de qualité attendu, sans avoir à réécrire le code à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a un deuxième truc aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'on se retrouve à faire des stand-up où on est 4 et on n'est pas 8. Moi, le stand-up, ça a à peu près toujours été un gâmeur dans ma vie à chaque fois que j'en faisais dans des équipes. Comme je le disais d'influence. Voilà. Sauf qu'en fait, là, on se retrouve vraiment au début de la journée à avoir des discussions qui peuvent durer 20-25 minutes sur « bon bah hier j'ai commencé à faire ça, je me pose des questions, je me rends compte que peut-être il manque quelque chose, ok, on en discute, je dis bon bah ok, qu'il y a quoi tu as pensé, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui te manque vraiment, ok, on a un échange, etc. » Et puis moi, je vais commencer ma journée en remplissant un peu les trous. Parce que j'identifie précisément qu'il y a un problème, on a une discussion qui apporte de la valeur, qui n'est pas « je vais faire tel ticket, je vais faire le ticket numéro 15-59, hier j'ai fait le 25-32, ok les gars, de quoi on parle ? » Là, on a vraiment des discussions où on est capable de se dire « est-ce qu'il y a des choses qui manquent, comment est-ce qu'on adapte, etc. » Et on revient un peu à cette métaphore de la voiture, en fait, on est tous dans la voiture, il n'y a pas qu'une seule route, on sait où on va, il y a plusieurs routes, mais chaque matin, on peut décider de changer l'itinéraire parce que tout n'est pas figé, on n'est pas obligatoirement toujours au bon niveau de détail, ça peut créer de la frustration, c'est vrai, c'est une réalité. Tu n'es pas toujours au bon niveau de détail, tu n'as pas livré un package de 25 déclinaisons de maquettes, avec trois prototypes, etc. Mais en fait, quand ils ont un problème, il est résolu quasiment immédiatement. Parce que la ressource est là, en fait, elle est disponible. Bon, cette putain de ressource n'est pas dans ce contexte, mais la personne est là, quoi. Moi, je suis là, Melissa est là, n'importe qui est là, en fait, pour répondre tout de suite aux besoins. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, une question juste par rapport à toutes les semaines, vous disiez que vous faisiez des déploiements, des sprints. Comment, dans cette phase de temps, vous gérez la phase de tests, recettes et qualités autour de ça ? Oui, honnêtement, en réalité, la période de delivery est assez similaire à la période de sprint. On peut déployer en fin de semaine, en milieu de semaine, la période qu'on a déployée hier, on était lundi, parce qu'on n'avait pas eu le temps de déployer la semaine d'avant. Et en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un dev, c'est vraiment un système de flux, un dev, il a terminé quelque chose, il va nous le faire savoir. Moi, je vais tester, je vais faire de la QA, parfois Anthony fait de la QA, parfois on se répartit en fonction de nos charges respectives. Les devs font de la QA aussi avant, c'est hyper cool. Et ensuite, dès qu'on valide tous, on est en prod et voilà, c'est assez smooth pour le coup. C'est vraiment, on a les mêmes étapes, c'est juste qu'on a des étapes en amont qui impliquent vraiment toute l'équipe. Voilà, et pour le coup, sans revenir à la comparaison vraiment à Scrum, moi, on n'utilise pas le terme sprint, on ne fait pas des sprints, on a un site de travail, etc. Nous, on va plutôt être inspiré par les logiques du Lean, en fait, à ce moment-là. Donc, du Kanban, du Bac Rouge, PDCA, et ainsi de suite. Ouais, et on a gardé cette logique-là pour le coup, elle n'a pas beaucoup changé avec GinoShift. Elle vient plutôt même s'ajouter, en fait. Ouais. J'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que vous gériez les bugs de l'eau. Oui, oui. Et... C'est mon problème, hein. Je suppose que j'ai des bugs qui en montent. Du coup, vous le faites, comment ? Est-ce que quand même, il y a des moments dans la semaine ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dédiées à ça ? Est-ce que vous en faites et vous risquez de vous perdre une demi-journée ? Parce qu'en fait, c'est un gros bug à prendre demi-journée. Vous ne développez pas ? Comment vous le... ? Tu veux répondre, Anthony ? Non, je vais répondre. En gros, c'est vraiment un problème qui est généralisé. Je pense qu'il ne sera jamais complètement craqué. Nous, ce qu'on fait, c'est... Encore une fois, on s'inspire beaucoup du Lean à ce niveau-là. Donc, on a un stock de... On appelle tout ça des takers genesis chez nous, où c'est des bugs globalement qui sont augmentés par le support, majoritairement. Et en fait, on essaye d'impliquer tout le monde dans la résolution de ces bugs. Et en fait, on a ce qu'on appelle du coup un tact en Lean, qui est un espèce de rythme où on se dit, en fait, par jour, on est obligé de sortir tant de bugs pour qu'on soit quasiment... Alors, pas en flux tendu, mais que notre stock soit le moins obsolète possible. Et pour ça, du coup, l'objectif, c'est qu'il y a un dev qui va prendre le premier bug qui va arriver. Si jamais il n'arrive pas à le résoudre, il va le mettre dans un espèce de bac rouge où il va dire à son boss, donc là, en l'occurrence, à Romain, « J'arrive pas à le résoudre. » Et Romain, il va essayer d'aller le voir en lui disant, « Ok, pourquoi tu n'arrives pas à le résoudre ? » Mais en fait, on essaie de faire de l'amélioration continue à ce niveau-là aussi. Et du coup, ça change un peu la logique des bugs en se disant, en fait, c'est cool aussi de voir les problèmes parce que ça nous permet de nous améliorer. Et donc, du coup, on ne les voit pas forcément comme une charge, même si c'est hyper utopiste que j'en raconte et que vous vous souvenez bien que ce n'est pas complètement comme ça tout le temps, que là, en ce moment, on a un stock qui est hardcore. Mais en théorie, c'est un peu comme ça qu'on essaie de le faire. Et en effet, parfois, on a des cas qui prennent trop de temps. Si jamais ça prend trop de temps, pareil, on lève les devs, la main, et c'est vraiment côté tech qu'ils vont aller et se dire, « Bon, est-ce qu'on prend du temps à le creuser ? Est-ce qu'on le met ailleurs ? Est-ce qu'on fait une pause ? Est-ce qu'on se dit qu'on le prend plus tard ? » Parce que c'est un niveau d'urgence, souvent. Mais on essaie vraiment d'avoir un flux le plus tendu possible. Et c'est tout le monde qui les prend. Et le truc qui est hyper important, c'est qu'à la base, c'est les PM qui les trient. Pourquoi ? Parce que moi, je pense et je crois foncièrement qu'à partir du moment où tu es super proche de ton support client, c'est là où tu apprends vraiment et tu connais bien tes produits. Donc, c'est les PM qui trient au maximum, qui essayent de décoper un maximum en disant, « En fait, on arrive à résoudre sans tech. » Et ensuite, tout ce qui est bon à prendre pour les tech, il les envoie. Et en vrai, on a quand même des techs qui sont assez impliqués à ce niveau-là. Et c'est hyper cool de voir qu'ils les tirent de façon assez naturelle. Et on a une résolution qui est assez continue. Mais imparfaites toujours. Je ne sais pas si on en retombe peut-être pour une question avant de... Si il y a des gens... Oui. J'ai vu que vous aviez un cycle très, on va dire, carré. Le but dure systématiquement six semaines. Oui. Normalement, dans la méthode, on a justement une latitude sur le choix de l'appétit, en fonction de la valeur de ce que l'on va apporter. Vous avez décidé de systématiquement faire entrer dans six semaines quelque chose qui, pour vous, avait un appétit de six semaines ? Pas sûr. Non. Pas obligatoirement. Justement, c'est ce qu'ils disent. Ils te disent que si ton appétit, c'est une semaine, rentre un truc de deux semaines, rentre un truc de trois semaines pour compléter tes six semaines. Donc, en fait, la question, encore une fois, c'est que le cycle est fixe. Ce qu'on met dedans, ça peut être un gros projet qui fait six semaines, plusieurs petits projets qu'on est capable, enfin, qu'on est capable, en tout cas, nous, de se dire qu'on a assez d'appétit et la compléter les techniques. Donc, on permet de les réaliser dans ce temps-là. Mais voilà. Un projet, enfin, six semaines, ce n'est pas complètement un seul projet. Dans le cas, par exemple, là, on parle d'RGPD. En fait, RGPD, ce n'est pas un bloc RGPD. Oui. C'est plein de sous-sujets qui peuvent être tirés dans des temporalités soit plus courtes, soit plus longues. Mais en tout cas, on se décide en amont de qu'est-ce qu'on est capable de tirer en six semaines pour ne pas se retrouver à la fin du truc et avoir encore des choses à faire. Donc, on va plutôt être conservateur ou un peu ambitieux, ça dépend comment on voit les choses, pour tomber au moins à ce moment-là sur quelque chose que tu es capable de finir. Nous, notre objectif, en réalité, ce n'est pas tant de savoir si c'est un projet de six semaines ou six projets d'une semaine. C'est plutôt de savoir, est-ce qu'à la fin de mes six semaines, j'aurais terminé ce que je me suis engagé à faire ? Et donc, de sept le projet, pour qu'il soit en termes de complexité, de réflexion, etc., intelligible et qu'on est assez fin pour le faire à ce niveau-là en six semaines. Vous adaptez aussi les tailles d'équipe, c'est ce que vous disiez ? Ce qui est d'une certaine façon aussi adapté l'appétit ? On n'adapte pas forcément les tailles d'équipe, on adapte plutôt les expertises qu'on va mettre dans les équipes. Par exemple, là, pour la RGPD, qu'on a du coup découpé en deux, donc là, on a décidé de prendre une seule partie de la RGPD parce qu'on n'avait pas faim pour prendre tout. C'est intelligible. Et du coup, en fait, on a rajouté plus de devs back-end sur cette équipe-là parce qu'il y a plus de data, etc. Et nous, sur notre équipe, du coup, on s'occupe de la messagerie, on a mis plus de fronts, même si on n'aurait été qu'un dev front. Dans l'idéal, on aurait pu rajouter un deuxième, mais on ne l'a pas encore. Après, on fait quand même attention à ne pas tomber dans ce monde où on crée, comme on l'a vu au début, beaucoup de connexions qui, en fait, vont juste créer de la lenteur. Bon, je pense que vous le voyez, c'est pas parce que tu ajoutes des devs que ta courbe de l'LCD fait comme ça. Enfin, tout ça n'existe pas, ça. Du coup, on a tendance à... Là, par exemple, notre idéal d'équipe, c'est d'avoir, du coup, deux PM, deux designers pour... quels devs ? Est-ce qu'on va avoir ? Oui, au total. Du coup, répartis sur deux équipes. Répartis sur deux équipes. Donc, un PM, un designer, deux devs en chacune d'équipe. Parce que ça fait quatre personnes. Si on va bien tuer. C'est notre monde idéal. Merci beaucoup. Merci, ça a été là. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci beaucoup. ... ... ... Sous-titrage FR ?